Le Préfet représente l'État et chacun des ministres sur le territoire. C'est un haut fonctionnaire qui est nommé par le Président de la République, il n'est donc pas élu. Les missions du Préfet sont très larges. Il s'occupe notamment de la sécurité des biens et des personnes. Lors d'un épisode cyclonique, par exemple, c'est le Préfet qui définit le niveau d'alerte avec l'appui de Météo France pour mettre en sécurité la population. Pendant le cyclone, il dirige les opérations de secours et il coordonne l'ensemble des moyens pour rétablir le plus rapidement possible le retour à une situation normale. Ce sont les secours aux personnes, l'électricité, l'eau, les routes. Le Préfet joue donc ce rôle de coordination pour toutes les situations de crise. Éruptions volcaniques, inondations, incendies de grande ampleur, dingues, Covid. Par ailleurs, le Préfet fixe les priorités d'action de la police et de la gendarmerie nationale aux côtés des polices municipales pour assurer la sécurité au quotidien. Dans les situations exceptionnelles, il peut même solliciter des renforts nationaux. Le Préfet fixe le cadre juridique des activités qui impactent l'environnement, la sécurité sanitaire, l'industrie, l'économie. Le Préfet encadre aussi le processus électoral qui rythme notre vie démocratique en lien avec les maires qui agissent au nom de l'État dans leur commune pour cette mission. En matière de soutien à l'économie, l'action du Préfet est essentielle puisque l'État investit environ 8500 euros par personne de moins de 60 ans à la réunion chaque année. La Préfecture coordonne les politiques en matière de cohésion sociale et de lutte contre les exclusions. Il s'agit par exemple de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les violences intrafamiliales ou par exemple de promouvoir l'engagement des jeunes en organisant avec le Rectorat le Service National Universel, le SNU. Pour l'accompagner dans la réalisation de ces missions, le Préfet dispose d'une équipe rapprochée. Le secrétaire général de la Préfecture qui assure l'intérim du Préfet lorsque celui-ci doit s'absenter et qui gère les moyens de la Préfecture. Il est le numéro 2 de la Préfecture et est aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Denis. Il y a également les trois sous-préfets d'arrondissement de Saint-Pierre, de Saint-Paul et de Saint-Benoît. Deux sous-préfets sont également rattachés au Préfet sur les thématiques de la relance économique et de la cohésion sociale et de la jeunesse afin de coordonner les actions qui sont mises en œuvre dans ces domaines. Le Préfet est également appuyé par un directeur de cabinet qui pilote notamment la communication, la police administrative et les actions de représentation. Un secrétaire général aux affaires régionales assure quant à lui des missions de modernisation de l'administration, d'aménagement du territoire et de développement économique. Le Préfet porte un uniforme pour être reconnu lors de cérémonies officielles, commémorations, visites ministérielles. Cet uniforme est un des symboles de la République. Les fonctions du Préfet exigent qu'il soit disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les réunionnais. C'est pourquoi il est logé à proximité immédiate de la Préfecture. Toute sortie du territoire reste exceptionnelle. En définitive, être préfet est une mission exigeante qui demande un engagement de tous les instants au service de l'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada